Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo Clash Royale avec le premier mondial Plus de 7550 trophées, enfin pfff, n'importe quoi, je vais vous montrer rapidement son profil C'était une brute, c'est une brute monstrueuse Numéro 1, 7528 trophées Genre moi, à la base, j'étais en mode, ok, euh... J'étais en mode, ok, je cherche quelqu'un pour faire du bridge pam en vidéo Voilà, vous voyez, euh... Voilà, juste, bah je voulais du bridge pam Ok, simplement, donc moi on m'a dit, bah faust, donc je lui ai dit, bah ok faust, c'est parti Donc je lui ai dit, bah tu peux lancer un petit super défi, tout ça Et il me fait, ok, ouais, pas de problème Et euh... Donc voilà, on lance le super défi Tout se passe bien, et là, je clique son profil et j'ai réalisé qu'il est premier mondial Parce que moi, je connaissais son nom pour être une grosse brute Mais alors à ce point-là, il m'a dit, ok, pas de soucis, je lance un super défi Il s'est mis en 8-0 direct, genre pas de soucis, 8-0 Il m'a dit, attends, je me mets à 8 victoires et j'arrive Ah ouais, d'accord, très bien Donc là, bon, déjà gros début de partie, hein, pendant ce temps, il allait bien gratter l'adversaire Il a 3 délixirs d'avance Oh la la, mais quel joueur, quoi, c'est incroyable C'est hallucinant, honnêtement, c'est hallucinant Je m'attendais pas à ce point-là, quoi Genre, le mec, le mec est premier mondial, simplement Il est simplement premier mondial Il fait un 8-0, comme ça, à cache en super défi Sur le deck bridge, parce que moi, à la base, j'étais en mode Non mais ce deck-là, j'aimerais bien vachement apprendre à jouer J'aimerais bien être une grosse brute sur ce deck Alors du coup, tu vois, j'ai demandé un peu à la communauté La communauté, ils ont dit, oui, bah... Sur Twitter, hein, si vous suivez pas sur Twitter, je vous invite à aller dessus Ils ont dit, ouais Bah un Faust, il est pas mal Alors du coup, je contacte les Faust, salut, ça te dirait de faire une vidéo Et voilà, nous en sommes là, bref Alors là, il y a la pierre tombale qui est en face On a le dragon de l'enfer On a Kava, Kava qui va aller juste peut-être mettre un coup de base Non, il ira pas jusqu'au coup de base Dragon de l'enfer qui a pu mettre quelques dégâts Mais pas tant que ça En fait, il a tué du squelette Voilà, il a tué du squelette Alors, c'est pas mal, en soi, il a tué du squelette C'est pas mal Mais bon, voilà C'est vrai que la pierre tombale, c'est super embêtant Donc là, il est contre du bridge ram C'est pas forcément évident de réussir à gérer du bridge ram Il y a tout pour je bloquer Il y a la Valkyrie qui bloque Il y a l'Electro-Sorcier Il y a le B-Dragon Il y a la Tornade Regardez ça, il met une voleuse Il se fait direct en mode Oh le luck Oh là là, énorme Et il va pour l'arche magique là-dessus Moi, j'aurai l'arche magique Oh non Oh, l'adversaire, il a senti le play Il a fait comme moi l'adversaire Ça sent l'arche magique, ça Oh, tellement bien joué la part d'adversaire Sinon, honnêtement, il perdait 500 HP C'était fini là-dessus Wow Ok Ok, d'accord Ok Voilà, du coup, on a l'arche magique L'arche magique qui va gratter un petit peu le B-Dragon Là, il y a double... Oh, double sorcier de glace Non, mais sérieusement, double sorcier de glace Sérieusement, c'est n'importe quoi Et là, comment il va défendre ça Ça va être super compliqué Là, il va devoir remettre un bûcheron Il va devoir mettre un fil bar C'est tellement dur à gérer Oh, regardez Veuillez-y, le nombre de squelettes aussi qu'il y a en face Oh là là Et franchement, il tempe bien Il se débrouille bien Il y en a plus d'un qui serait déjà mort là-dessus Bon, ok La tour qui va taper vite Sourage Wow Impressionnant Franchement, c'est chaud qu'il arrive à tenir Il va peut-être renvoyer Kava là-dessus du coup Vu qu'il a déjà l'arche magique en vie Mais en face, il y a déjà beaucoup de défense Donc je ne suis pas sûr que ce soit un bon pari Quoique-eux Là, il est obligé d'être un B-Dragon Oh, l'adversaire Ouais Mais il peut le mettre Vu qu'on a déjà utilisé l'Infernal Donc ce n'est pas déconnant On remet un cimetière en face Donc là, il y a le bûcheron pour défendre Il faut bien faire gaffe On a la voleuse en fond On va d'ailleurs mettre un petit flux de barbares Oh, l'internate qui est très bien jouée La part d'ailleurs C'est vraiment dur ce match-up Très très dur Là, il y a encore la pierre tombale Qui est ré-up en face C'est un peu le souci Voilà, la pierre tombale qui est reposée Ok Donc là, il y a l'Infernal On remet un sorcier de glace dans le fond L'Infernal qui va gratter un petit peu la pierre tombale Alors, ça va être tellement dur de réussir à passer Ah, il commence à passer sur l'autre lane Il commence à aller switcher un peu les lanes Ça fait plaisir L'arche magique Qui va aller gratter le B-Dragon Qui n'aura pas la pierre tombale Malheureusement ici La tornade qui est mise en face Mais qui n'est pas incroyable Parce que du coup, on a toujours l'arche magique Qui fait énormément de dégâts Et là, voilà On rajoute la volus On va rajouter Kava Bélier Parce que la pierre tombale va tomber On va essayer de mettre une grosse pression Par contre, ça va pouvoir remettre une autre pierre tombale Mais il y a moyen qu'elle tombe rapidement Et c'est ça Et la Kava qui ne pourra pas être arrêtée Ça va-ci Qui va connecter On remet un archer magique directement On va ignorer la Valkyrie à gauche Vous avez peut-être pas pu voir Mais à gauche, la Valkyrie en face Ça a mis quelques dégâts On rajoute directement un bûcheron Ok C'était un peu forcé ce bûcheron malheureusement Je pense en tout cas que c'était forcé Mais c'est pas très grave On a notre Infernal Qui va chercher le B-Dragon Ok Wow Allez Infernal Allez, tu vas chercher la Valkyrie Ça, c'est bien Ça, c'est bien Elle va bien brûler comme il faut Parfait Donc ensuite, par contre Il y a le cimetière qui est remis défensivement Il va falloir faire gaffe On redéfend le bûcheron Comme tout à l'heure Oh, le poison on peut rater Oh là là Ah, ça fait la diff Le poison dans le vent Allez, il faut qu'il puisse punir là-dessus Il faut qu'il puisse faire quelque chose Si la pierre tombe à la tombe Il y a moyen de mettre un cavail Il y a moyen de faire un push final Il va rajouter une boule de neige peut-être en plus Allez, le bûcheron 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 Ah, il y a Internet C'est tellement dur À gauche, on gratte à l'arche magique Mais ce ne sera pas suffisant Ah, ça descend bien Ok, une minute Pour rappel, il y a le tiebreaker On n'est pas bien en cas de tiebreaker Parce que là, on va se reprendre le cimetière On va se reprendre des dégâts là-dessus Ah, ça va être dur Ah, ça va être chaud Ah là là Il a perdu Mais franchement, il n'a pas démérité Très très dur ce match-up Ok, il a relancé Il est chaud, il est chaud Il est grave chaud Alors, les boile breakers Qui sont utilisés en face On défend juste avec un fuite barbare La voleuse qui est mise en fond de map 8-1 Pour l'instant, c'est un super défi On a la mousquetaire qui est mise en fond de map Mais vous avez vu Même dans les matchs où il perd Il continue d'être une grosse brute Le fuite barbare Qui va tomber sous les coups de la voleuse On repart sur un arché magique fond de map En face, du coup C'est une version mineure Mineur sapeur Voilà, vous l'avez compris Oh, le bûcheron qui est utilisé Ça va suffire à défendre On remet bien le gomme de glace Oh, le zappe Il ne suffit pas à chercher un arché magique Ça, c'est parfait Du coup, notre arché magique reste en vie Il tombera sur le prochain fuite barbare potentiel Oh, une version avec arché magique Et mousquetaire en face Donc, il met quand même Trois coups de bûcheron C'est vraiment pas mal À gauche, on va défendre la voleuse Ce qui est pas mal dans la défense voleuse C'est que ça va forcer une réponse en face Sûrement un fuite barbare Voilà, le fuite barbare qu'il est utilisé en face On va utiliser notre propre fuite barbare Projet à l'arché magique Nickel Ok Ronny, il est pas bien Ronny, il se part les doigts Il fait Non, c'est trop galère Arché magique, fond de map Ok, contre une mousquetaire fond de map en face Bon, pour l'instant, on a un petit peu gratté On a pris quasiment zéro dégâts On est pas trop mal Mais il faut faire gaffe Les sapères, évidemment, c'est embêtant à défendre Je pense que vous l'avez déjà bien compris Là, Mika Chouali qui est mis en face Parfait timing Sur le gomme de glace Pareil, ici, on a du coup Notre Infernal Qui va aller brûler le méga Chouali On a les garcouilles qui sont mises derrière Mais notre arche magique Qui reste en vie, encore une fois Ça va forcer un zap en face On rajoute une voleuse Et c'est tellement bien Je vais regarder le timing Il a pas délicieux en face Il est obligé de mettre des sapères défensives Je pense qu'il va les mettre Voilà, il les a mis Mais ça suffira pas Il va quand même se prendre 3 coups de voleuse Énorme Il le joue tellement bien C'est vraiment un deck Que j'adorerais maîtriser Je vais essayer de l'apprendre à le maîtriser Pour décembre ou janvier Comme ça, vous verrez Nax, il va trop trop chaud sur le bridge Ce sera en mode Oh putain, il est trop fort Vraiment, c'est un deck J'ai tellement envie d'apprendre à le jouer Et du coup Bah voilà Simplement, je vous l'ai dit Je contacte sur Twitter Et la fosse Mais vous avez vu comme il le joue bien C'est incroyable Vraiment Ok, donc Bûcheron qui est mis fond de ma app Arche magique On va défendre Avec un méga Chouali en face Donc le deck en face Vous l'avez déjà vu C'est le deck que je vous avais partagé Déjà sur la chaîne Arche magique Il a collé 3 coups Ok, on est pas mal 3 coups d'Arche magique Ce n'est pas un match-up simple non plus Un méga Chouali C'est super embêtant Les gargouilles C'est super gênant aussi Ok, la volose qui va être défendue Par le mineur en face Et encore une fois L'Arche magique de la part de Faust Il est merveilleux Regardez comme il est beau son Arche magique Il est juste goldé son Arche magique Il est juste tellement bien joué C'est incroyable Vraiment C'est ouf Le niveau de jeu qu'il a joué Plus que 521 HP en face Alors évidemment On n'a pas de gros dégâts directs Donc on va devoir mettre de la pression constante Mais il le met tellement bien La pression constante Qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose On a rajouté des bons dégâts à gauche Le feat de barbara qui a dû être réutilisé en face On va pouvoir utiliser le nôtre On va également récupérer notre golem de glace Et l'infernal Pour rappel Il cycle très très vite ce deck Donc à tout moment Vous pouvez faire des plays super sympas Là le mineur Qui est réutilisé sur l'Arche magique Qui va tomber l'Arche magique L'Arche magique qui va quand même tomber Oh la la Il a mis tellement cher au gargouille Et à droite en fin Et qu'il y a la Oh la la Genre il laisse zéro chance à l'adversaire Il laisse vraiment zéro chance C'est incroyable C'est ouf Il est reparti Oh il enchaîne Ça c'est un vrai Ça c'est un tryharder Ça c'est quelqu'un qu'on apprécie 9 victoires Une défaite en super défi Il est contre Enzo Ok Arche magique fond de map Ouais PS ne regardez pas le nom du clan On peut surtout pas rien Il y a le nom du clan Alors du coup La bûche qui est utilisé en face Donc potentiellement la version Mineur bûche Mineur bûche Chapeur Valkyrie Toure à bombe Sûrement On va vite le découvrir Mais c'est très probablement ça Arche magique Il va aller chercher Arche magique en face Ah il va pas du tout C'est peut-être du golem d'élection En ce cas là Ok on part à gauche En bûcheron Super intéressant En fait il fait ça Pour accompagner ses deux cartes Et essayer de mettre Un maximum de pression Chez l'adversaire Là il va avoir La rage du bûcheron Sur son infernal Oh la la regardez ça Oh la la Mais quel joueur Moi j'aurais jamais Osé partir aussi agressivement Je suis pas vous Mais vraiment faites bien attention Au play qu'il a fait Il a mis voleuse à droite Pour protéger son archet magique Et met En fait Ce qui est très bien là dessus C'est qu'il force S'adversaire à prendre des décisions Très compliquées Très rapidement C'est à dire que là L'adversaire il a dû gérer Bûcheron Dragon de l'enfer D'un côté Et de l'autre côté Il a dû gérer Voleuse archet magique Et c'est vraiment ça Qu'il faut faire sur ce deck C'est réussir à faire paniquer L'adversaire Vraiment Faut être dans sa tête Faut le faire paniquer à mort Là il a un deck très contrôle S'il jouait sur la même lane A tout moment Il perd ici Il pourrait pas passer C'est vraiment super bien Jouer ce qu'il a fait Là il faut réussir à défendre Le page Golem d'élixir Bourreau Plus night witch Ça va être extrêmement compliqué On va pas se mentir Ça va être très très dur Boule de neige qui est utilisé Pas forcément la meilleure Boule de neige Alors ici il va falloir réussir A tempo les troupes Ok il décide d'ignorer Et de partir de l'autre côté Sur le roi Il met juste un archet magique Fond de map En face On utilise star ornade Donc évidemment L'archet magique va tomber On met le bûcheron Pour aller défendre ça On sait qu'on va avoir De l'élixir avec les golems d'élixir Vous avez vu comme il est obligé De laisser tomber sa tour Contre le golem d'élixir C'est incroyable Là je pense qu'il va rajouter Kava bélier en plus Je vois bien partir en Kava Et remettre un archet magique Au suivant ce que l'adversaire fait Ok il rajoute quand même Kava Un petit peu tard Mais il aura la rage du bûcheron ici Donc on va devoir utiliser la bûche Allez connect Connect Ouais let's go Ok 660 dégâts qui ont été mis ici à droite Donc là par contre L'adversaire il part sur un push Golem d'élixir font mal 43 secondes restantes Avant la fin du match potentiel Oh ça va être chaud Oh ça va être chaud à mort Ok on pose notre golem de glace Ok A droite l'archet magique Il gratte bien On va rajouter du coup La Kava à gauche Kava à gauche Qui va connecter des bons dégâts Par contre faut faire gaffe Faut pas perdre chez nous Le bûcheron qui fait du bon travail Qui va quand même tuer La sorcière de la nuit Presque en tout cas Il y aura juste les bats A les gérer avec l'archet magique Le secret vraiment de Zedek Dans ce matchup C'est l'archet magique Tout repose sur les bonnes gestions De l'archet magique Effectivement très bon Dragon de l'enfer Également à gauche De la part de la mythos Là il peut rajouter Calabellier s'il veut Je pense qu'il va le rajouter Voilà ça va mettre des bons dégâts À l'archet magique mine de rien Ça va reforcer une bûche Voilà la bûche qui est utilisée Défensivement Mais du coup on remet la voleuse Et extrêmement bien jouée La voleuse qui a reforcé Une défense très difficile De la part de l'adversaire On rajoute un archet magique L'archet magique qui va connecter Très doucement sur la tour Ah il connecte un petit peu On finit l'archet magique Avec une boule de neige 56 dégâts qui ont été rajoutés Alors les défenses Sont vraiment très propres Là il fait retourner Le bûcheron avec Oh il joue tellement bien Mais pourquoi il est pas en CRL Si il est en CRL Il se dit pas bien Peut-être que je le sais pas Mais pourquoi il est pas en CRL Mais quel niveau de jeu Alors faut savoir Que les joueurs CRL C'est pas forcément Les meilleurs joueurs Et nous on est en train de le voir On est en train d'assister À un niveau de jeu Juste Enfin hallucinant De la part des fausses Il remet la voleuse Mais il a pris la tour de droite Déjà Oh la 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 Mais quel joueur Donc 10 victoires Une défaite Et on est contre un Archimate Qui a repris le skin citrouille Plusieurs joueurs Qui jouent le skin citrouille C'est inquiétant Alors du coup On va utiliser l'arche magique Enfin l'arche magique Alors cette fois-ci c'est sûr C'est l'arche magique Sapeur Valkyrie Enfin en tout cas C'est quasiment sûr Que ce soit l'arche magique Sapeur Valkyrie Tour à bombe Matchup très compliqué Ici pour Faust Donc là on va réutiliser Ah bah non De nouveau du golem d'exir J'ai hésité en plus Je me suis dit Mais non J'ai un long compte Que ça c'est C'est autre chose Alors là très bonne value Qu'il va pouvoir faire Si le golem d'exir J'ai hâte de voir A quel point il va réussir A prendre ou non La tour en face Donc là Est-ce que l'adversaire joue une bûche Il joue une bûche Ok il joue une bûche Carabellier qui va tomber L'arche magique Qui ne grattera pas malheureusement Mais du coup Il réutilise la volée à gauche Qui va forcer encore une fois L'adversaire à devoir gérer Double l'arche magique Arche magique à gauche Arche magique à droite Et c'est vraiment la force du deck C'est que tu peux mettre Vraiment beaucoup d'arche magique Tu peux les mettre sous rage Et surtout Tu vas mettre beaucoup de pression Chez l'adversaire En fait Il cycle super vite le deck Et vous avez vu Il a déjà mis les deux bâtiments A 1400 HP On est à Il reste On a fait qu'une minute de jeu Enfin On a fait qu'une Ah non il a raté Ah c'est dommage Bon il est dur Il est très dur ce positionnement là Parce que l'arche magique Il va très vite A connecter sur la tour Donc voilà On lui en veut pas On lui en veut pas à faust évidemment Ça va mettre un bourreau en face Et là ça peut être compliqué De gérer le prochain push Parce que ça appartient au golem d'elixir Et qu'on va plus avoir Beaucoup d'elixir Justement pour gérer C'est possible Ça appartient au golem d'elixir devant C'est possible Ça appartient au sentien de la nuit derrière Et c'est possible Que ça prenne la tour Sans que faust N'a plus de faire quoi que ce soit Vraiment l'adversaire Bah il avait qu'un play à faire C'était celui là Je crois qu'il a raché De faust Non ok Il cheat boule de neige Il recycle son arché magique Peut-être qu'il a eu une déco C'était bizarre Le fait qu'il joue pas là Je crois qu'il aime pas Il aime pas le golem d'elixir faust Je crois qu'il aime pas ça du tout Ok on va gérer l'elixir Donc ça c'est très bien joué de sa part On repart avec un golem de glace à droite Il est temps de voir un peu Les réponses de l'adversaire Ça met une roquette Donc il sait qu'il a plus d'elixir Il sait qu'il peut partir à gauche Et qu'il peut mettre une pression Il sait que le cavablier Ce sera très dur d'être défendu Ça va mettre une bûche C'est sûr Mais derrière Comment l'adversaire va gérer tout ça N'hésite pas à rajouter un fil de barbare A gauche cavab Qui est connecté sur la tour Qui va mettre tellement cher Ok La tour est prise Ah les contre-push J'ai à part des fausses Qui déconnent pas Donc là on part directement En bourreau défensif On va quand même mettre le roi A 2400 Par contre à droite Ça va partir en golem d'elixir Sorcière de la nuit De nouveau Donc ça va être très dur De défendre ce push Très dur de défendre notre roi Non ça part en archer magique Fond de map Ok Je me serais imaginé Un golem d'elixir Sorcière de la nuit Mais très bien Pourquoi pas Donc là on utilise directement Golem de glace Pour notre bûcheron Je pense qu'il s'est un petit peu raté C'est pour ça qu'il est pas content Il met le bonhomme pas content Il aura juste la rage Donc la rage va permettre De gérer la batte plus rapidement C'est perdu je pense Je vois pas comment il défend ça Il y a trop Il a pas de gros sort Pour rappel dans ce deck fausse Sa seule solution Ce serait d'aller plus vite à gauche Mais comment il peut aller plus vite C'est juste pas possible quoi On va utiliser une tornade Tornade complètement ratée De la part de l'adversaire Ça c'est cool Parce que du coup On va avoir les golems d'elixir Qui vont pouvoir être gérés Un peu par l'archer magique A gauche on a rajouté une voleuse Pour aller gratter le roi Et potentiellement Ça peut être du grattage comme ça Qui peut lui permettre de gagner Il a quand même super bien défendu ce push Heureusement que la tornade Était ratée en face Il a pas perdu Il a double l'archer magique Je pense qu'il va essayer d'en profiter Pour aller gratter à gauche Pour remettre bûcheron Kava tout ça On a vu qu'il mettait beaucoup de pression Comme ça Sur les double lines également Et voilà c'est ça Double line de nouveau Donc à droite Il part en bûcheron Pour essayer d'avoir la rage Il envoie Kava Belli également On envoie un fût à droite Avec la voleuse Et voilà la voleuse Elle va faire énormément de dégâts Et il est encore une fois En train de faire une double pression Les arches magiques Qui font tellement mal L'arche magique sur la tour du roi Oh la 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 Est-ce qu'on a déjà eu Alors je vous demande sérieusement Vraiment Est-ce qu'on a déjà eu Quelqu'un de plus doué que lui Sur la chaîne jusque là Est-ce que pour vous On a déjà eu quelqu'un De meilleur que lui Sur le jeu Est-ce que déjà simplement On a vu quelqu'un de meilleur que lui Sur le jeu jusque là Vraiment je suis en train de me demander Il a tellement bien joué Vraiment j'ai le doute Je sais pas J'ai un gros doute Il joue tellement bien C'est hallucinant C'est vraiment hallucinant Parti ok Il disait qu'il est Oh il est contre Mister Alpha Mais non Mais non Ok Ok Très bien Ok Alors voyons voir Voyons voir Si il y a Qui le gagnera entre lui et Mister Alpha Alors c'est parti Donc du coup on a notre bûcheron Bûcheron qui est à droite L'escalette qui est utilisé pour tempo Ok Donc Mister Alpha qui est parti Cette fois-ci Sur la version Archeur Magique Tour à bombe etc On utilise à droite La voluse Par contre là On va devoir mettre un fuite barbare Là dessus Très bon fuite barbare Très réactif Très bien joué La part des Faust S'il l'aurait mis plus bas Il aurait pas forcé une Valkyrie Comme ça de la part de l'adversaire De la part de Mister Alpha Et voilà L'Archeur Magique C'est bon c'est des gars Pour rappel L'Archeur Magique chaque coup Regardez ça Le nombre de coups qu'il a mis Avec sa Archeur Magique Oh la la Il va encore en remettre Et en plus Il préchette le mineur en face Il joue pas au même jeu que nous Non clairement Il joue pas au même jeu que nous Si vous pensez que c'est chaud Sur le jeu Regardez le niveau de jeu de Faust Et dites vous Bah en fait En fait non En fait on joue pas au même jeu En fait il y a des mecs Qui sont au dessus quand même Ah ouais Bon là pour le coup Bon il va devoir un peu Tempo ça Et voilà Très bon Infernal Très bien joué Parce que ça bloque Un play constructif De la part d'adversaire Ça bloque des sapeurs Battes etc Et c'est vraiment super bien joué Bon là il remet quand même Les battes Il va devoir défendre Très bon play de Mystère Alpha Il n'y a pas de play Pour défendre ça Et là du coup On a pris cher On est à 751 Aïe 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 Ah c'est chaud C'est super chaud Ok Alors comment il va se débrouiller Ça spam les evaux Côté Mystère Alpha Ça fait le mal Ça fait les gros bras Donc on met Archie Magic fond de map Pour Faust Archie Magic fond de map Également en face Ok Donc là Il va mettre Valkyrie Il est obligé de bloquer Sinon l'archie Magic Aurait connecté sur la trou en face On va remettre une voluse en stand Pour essayer de protéger Notre archie Magic Vraiment c'est aussi Une des clés du deck C'est la protection des archies Magic Et le positionnement des troupes Réalées sa voluse Elle va quand même aller dash Il a quand même réussi A protéger son archie Magic Il l'a positionné sa voluse De façon à ce que l'archie Magic En face Ne touche pas son archie Magic A lui Il va quand même réussir A les connecter avec sa cavale Même si c'est juste 220 dégâts Il connecte quand même L'archie Magic Encore une fois Qui est protégé Grâce au bûcheron Tellement bien joué C'est protégé Au section de l'archie Magic Bon là Évidemment la trou à bombe Qui va permettre de bien tampon en face Le mineur de la part de Mister Alpha Qui va quand même bien défendre Très bon mineur Parce que là du coup On va pouvoir remettre une Valkyrie 408 HP Donc là ça peut aller très très vite Pour rappel Mineur 64 Et les sapeurs Là ils font 325 maintenant Donc ça peut aussi aller très très vite Ok Valkyrie qui va tomber Oh c'est tellement sérieux Ok Faut pas qu'il connecte avec ce mineur Ah il connecte avec le mineur Ok Là il faut qu'il passe maintenant Il faut absolument qu'il passe maintenant Cette tour à bombe Il envoie tout Il envoie absolument tout La boule de neige qui est rajoutée Pour essayer de gérer La boule de ciel C'est gagné Mais non elle dachera pas On a le mineur en face Qui est utilisé Ah c'est tellement dommage Il a mis une pression monstrueuse Par contre il a toujours Un bon avantage en Elex Est-ce qu'il y a quelque chose à faire Il va falloir qu'il défendre Ce prochain mineur Sinon c'est deux bûches Pour aller finir La part de Mister Alpha Deux bûches ou un coup d'arche magique C'est fini C'est trop tard Ah c'était chaud Oh il l'a presque fait Il l'a presque fait Ici ça voulait Zeldaché C'était tellement gagné Waouh Ah c'est dommage 11-2 11-2 Oh tout peut jouer encore Et on est dans le tout Dernier match On est contre Gris Alors Faust Deux défaites Deux défaites Jamy Faust 11 victoires Tout va jouer dans le dernier match Dans le super défi Ok Je suis tellement hype J'ai tellement hype De voir comment ça se joue Et franchement le deck Il est super intéressant C'est super intéressant Sa façon de le jouer également Je sûr kiffe Bon avec autant de mineurs Sapeurs Parce qu'il nous a dit Que sapeurs c'était un matchup compliqué Ca m'étonne pas Que le deck ait un petit peu disparu Et à l'heure actuelle Il y a zéro personne Sur les 7 derniers jours Qui ont gagné avec ce deck En super défi Donc c'est vous dire Le niveau de jeu de Faust Il arrive à gagner ici Donc Archemagic Qui va tuer l'Archemagic en face Car très joué l'Archemagic Très très joué dans la méta actuelle Donc en face C'est du golem d'élixir Archemagic Très probablement On va Partir à gauche En Dragon Inferno Ok Donc il va du cheron du coup A gauche Ouais Bah le cheron Donc on met la cercelle de la nuit Jusque là classique On revoit Calabédier Qui va permettre également De gérer les bats Par contre à droite Du coup il pourra jamais gérer ce push Mais ça le dérange pas En tout cas de partir En Dragon de l'enfer Là dessus Ce qui est surprenant Faut qu'il highlock sur la tour Ici le Dragon de l'enfer Alors il y a la Tornade Qui va utiliser malheureusement Et par contre il y a le bourreau Il fait mal Le bourreau qui va tomber Des sous les coups de la tour ici Vous le savez ce qui va permettre D'aller chercher les blobs d'élixir Mais à quel prix Bon là ça nous fait un avantage En l'élixir On a pris super cher sur la tour Va falloir réussir A mettre une pression double lane On sait qu'il peut les faire On sait qu'il peut le faire On sait qu'il peut mettre Des golems de glace Voleuses On sait qu'il peut remettre Un bûcheron à gauche On a tombé complètement À la cercelle la nuit Mais on a quand même La tour qui est très très basse Ça va être très compliqué De remonter ici Ah il envoie les biceps Il envoie les biceps Donc il y a moyen De faire quelque chose S'il envoie les biceps C'est qu'à tout moment Il peut remonter Il fuit de Barbara à gauche Parfait Ouais On utilise un bourreau défensif Ouais classique Roh c'est chaud Arche magique Nickel J'ai magiqué en face également 135 Donc il y a deux bûches Pour finir de la part de l'adversaire Il va falloir réussir à passer ici Ça va être particulièrement compliqué Oh l'Infernal par contre Qui a pris le lock Sur la cercelle la nuit Ça peut changer pas mal de choses Cercelle la nuit Qui va tomber là-dessus On est obligé de défendre Avec une roquette Mais la roquette suffira pas Parce que là on va quand même Réussir à lock sur la tour Très bonne voluse Qui a été rajoutée Oh la turn là ne suffira pas Et voilà elle est sous rage La voluse qui avait découpé le bâtiment Et ça c'est tellement kiffant La voluse qui met C'est 160 par seconde sous rage L'adversaire va quand même Devoir recycler Soit une roquette Soit une bûche Mais la face Il va pas cesser à battre Il a complètement spammé à gauche Ça c'est embêtant En contre on a un bourre Et bourreau ça On sait que bourreau Plus bûche plus tornade Ça peut défendre Et énormément de pêche Donc il va pas pouvoir passer ici L'adversaire se permet De cycler une roquette maintenant Donc à 13 secondes de la fin Parce qu'il sait que Foss justement Aura du mal à passer ici Boulevard ce qui était pas incroyable De la part de Foss Mais bon il a tenté Mais en même temps C'est compliqué de passer Outre ces bourreaux Vous connaissez la méta actuelle Vous savez à quel point C'est galère On rajoute du coup Une kava qui est sous rage Et ça c'est pas mal Parce qu'il y a un très bon Golem de glace Qui est utilisé Il peut aller connecter Avec sa kava Il y a la bûche Qui sera plus présente Il y a kava qui va faire Énormément de dégâts Il y a l'arche magique également Oh le second arche magique Il est tellement bien joué Il a porté de boule de neige Boule de neige C'est gagné Vraiment hein Est-ce qu'on a déjà eu Un joueur aussi bon C'est le premier à faire 12 victoires Sur ce deck Depuis 7 jours Bon j'espère que vous avez apprécié Que vous avez passé un bon moment Et que ça vous a donné des tips Pour jouer au mieux Le deck bridge spam Clairement moi C'est un des decks Dans mes objectifs de clash royale C'est vraiment de maîtriser ce deck Donc ça va venir Là j'ai le 2.9 Une fois que je maîtrise bien le 2.9 Je vais passer à cet archétype là Parce que je le trouve très complet Très très solide Il permet d'aller vite dans les parties Et également c'est un deck Qui demande Bah voilà Qui force l'adversaire A faire des choix compliqués Qui est vraiment très skillé à jouer Qui est très intéressant Très plaisant N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez du deck Ce que vous pensez déjà De ce objectif Et globalement Ce que vous avez pensé de la vidéo Et de Faust Dans les commentaires à l'habituel Je vous souhaite à tous Une excellente journée Et surtout Prenez bien soin de vous On se retrouve très vite